Pour parler de mon livre, je crois, non ? Si c'est pour parler de mon livre, je crois qu'il s'intègre assez bien dans la vie qui est la mienne. Donc, il n'y a pas deux personnages, un qui est diplomate et l'autre qui est écrivain, c'est la même personne. J'avais pris une année de disponibilité et je l'ai passé pour l'essentiel à écrire ce roman. En général, quand on dit de quelqu'un qu'il a commis un livre, c'est soit qu'on considère que c'est une erreur, soit que c'est un crime, ou soit que oui, ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on attendait de lui ou d'elle. Dans mon cas, je crois que je n'ai rien commis du tout, je l'ai écrit. C'est un roman policier qui se déroule dans le milieu diplomatique. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une question de choix entre deux métiers. En l'occurrence, pour moi, ça se complète en tout cas. Mes armes, d'abord, c'est la connaissance du milieu diplomatique depuis 28 ans, parce que je n'ai fait que ce métier-là. Et donc, je pense pouvoir affirmer que c'est un milieu et un métier que je connais assez bien. Vous savez bien qu'on fait un métier qui nous amène à écrire beaucoup. On écrit tout le temps. Généralement, soit pour décrire des choses qui se passent autour de nous, soit pour les analyser. Et des fois pour, heureusement d'ailleurs, pour faire des propositions, soumettre des idées aux gens qui nous gouvernent, etc. Donc, pour ce qui est du travail d'écriture lui-même, ce n'est pas, pour moi en tout cas, ce n'est pas une difficulté parce que j'écris tout le temps dans mon métier. J'aime écrire, j'écris vite. Mais là, c'est un exercice qui n'a rien à voir avec celui qui nous est commandé tous les jours dans l'exercice de nos fonctions. C'est la création d'une fiction ex nihilo. Alors, bien sûr, elle s'appuie, cette fiction, en l'occurrence, sur la vie du Quai d'Orsay, sur le monde diplomatique. Mais il faut quand même inventer une histoire. Et pour moi, la chose la plus satisfaisante, c'était de pouvoir mener à bien une histoire qui se tienne de bout en bout. Écoutez, Pierre était diplomate. C'était toute sa vie, la diplomatie. Et un bon diplomate ne se fait pas d'ennemi. Il est payé pour ne pas s'en faire. Pierre avait une haute idée de son métier. Il croyait vraiment à sa mission. Dans tous les postes où il a servi, je crois pouvoir dire qu'il a laissé le souvenir d'un homme respectueux et aimable. Et même en Iran, où il avait connu le régime impérial, il s'est toujours efforcé de tendre la main, de bâtir des ponts avec les autorités islamiques. A tel point que je trouvais parfois qu'il en faisait un peu trop. Non, en toute sincérité, je n'imagine guère qu'il ait pu se faire des ennemis. En tout cas, pas au point de provoquer son assassinat. C'est tout le but d'un roman policier. C'est qu'au début, on ne comprend rien. Il y a quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est assassiné. Personne ne sait pourquoi. Personne ne sait trop comment. Et donc, ça, c'est un des éléments de cette phase-là. Qui contribue à la fois à éclairer le lecteur sur la personne qui était le défunt. et à embrouiller le lecteur sur les raisons pour lesquelles il a été assassiné. Il y a toujours ce jeu-là dans un roman policier. Non, je n'en ai pas écrit d'autres, mais j'en ai un en préparation. Enfin, pour l'instant, il est en gestation. C'est-à-dire qu'il est dans la phase de décantation intellectuelle. Je sais où ça va se passer. Je sais à peu près à quel moment ça va se passer. J'ai à peu près toute la trame de l'histoire en tête. Mais je suis encore dans la phase où il faut que ça mûrisse un petit peu. Et puis, dans quelques mois, je vais m'asseoir à mon bureau, puis je vais commencer. Mais il faut trouver le temps, il faut trouver le calme. En tout cas, il y en aura un deuxième. Ça, c'est sûr. Qui sera une suite du premier, d'ailleurs. Avec certains des personnages centraux qu'on a dans le premier, qu'on va retrouver dans le second. Pour devenir véritablement écrivain, je crois qu'il faut en écrire plusieurs. Malgré tout, je ne suis pas certain qu'un roman, ça suffisse à faire de quelqu'un un écrivain. Mais j'espère bien pouvoir porter les deux casquettes. Merci. 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 Merci.